bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside cette semaine j'arrête propose de nous parler de quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir dans le monde du jeu vidéo et dont nous savons très peu de choses les producteurs les producteurs sont en quelque sorte des coordinateurs ils servent de lien entre les développeurs les directeurs pour réussir à mettre tout le monde d'accord concernant les impératifs de temps et les objectifs à atteindre les producteurs se voient tantôt comme des chefs d'orchestre tentant de diriger une symphonie tantôt comme les bergers d'un troupeau de petits chatons alors dans tous les sens qu'il faut réussir à amener au même endroit et c'est tout particulièrement en début d'année qui doit montrer l'étendue de leurs compétences car lors du planning week événement qui sert à faire des prévisions de l'année ils doivent être capables d'écouter les demandes de toutes les équipes d'évaluer les priorités et d'en déduire un calendrier de production réaliste cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réévaluation au cours de l'année mais si le calendrier bien respecté et que les objectifs sont atteints n'est pas seulement si jim si la communauté de joueurs qui est gagnante une autre partie du développement méconnu et la phase de concept artistique car pour un seul concept qui arrive en jeu des dizaines d'autres sont écartés jérémy ali nous explique que ce qu'il préfère dans le concepting c'est trouver de nouvelles idées et repousser les limites tout en expliquant que les contraintes sont absolument nécessaires car avec une liberté totale on ne sait jamais où commencer les directives sont donc un bon point de départ pour commencer à travailler et aller plus loin les restrictions permettent aussi de rester plus proche de la réalité surtout avec star citizen qui veut s'ancrer dans un futur plausible les premiers essais pour horizon concernait des ingénieurs et des ouvriers comme horizon sera une zone très active vous pourrez y voir beaucoup de pnj travailleurs les artistes se sont donc inspirés de pilotes d'avions de la seconde guerre mondiale se disant qu'il n'avait pas encore tenté cette approche dans le jeu mais lorsque chris roberts a vu les dessins cela a été un nom définitif ce que vous voyez à l'écran sont des tests pour le guide touristique devant représenter l'idéologie de la marque crusader ces dessins ont permis d'avoir une direction artistique validée par chris roberts et ce point de départ permet de s'étendre à tous les autres png de la zone l'objectif suivant était donc de réussir à créer des styles visuels suffisant marquant tout en gardant l'idée de l'uniforme une fois les uniformes validés jérémy allier a voulu en innover en mettant les personnages en situation pour faire vivre les uniformes plutôt que de n'avoir que les modèles de bouts standard cela a permis à tout le monde de ressentir ce que pourrait être la vie de ces personnages sur crusader la dernière phase de ce processus est la création du design des civils crise souhaitait un mélange entre les années 50 et le style colonial les artistes ont donc intégré ce qu'ils avaient appris lors des designs précédents mais chris n'a pas trop aimé le style années 50 estimant qu'il manquait de modernité tous ces tests permettent de gagner du temps plus tard dans le développement car seul les meilleures idées entre production pour finir le jeu et même si certains concepts ne sont pas retenus à un moment donné ils peuvent très bien être réutilisés ailleurs merci à tous les tibas et utiba pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pouvoir sur tipeee ou regarder les pubs sur utip vous pouvez également vous rendre sur discord bien sûr twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt bisous des étoiles 1 1 1 1 1 1 1 1 1